Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et donc c'est mes favoris du mois de novembre. Le temps passe trop vite, j'ai presque pas fait de vidéo ce mois-ci, je m'en excuse. Mais quand je rentre j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Je m'édois et je dors, je suis épuisée, je révise des trucs toute la semaine donc je m'excuse par avance. Et donc voilà, je vais vous faire deux vidéos aujourd'hui. Et il y a un rôle qui viendra prochainement, c'est que j'attends quelque chose et je commence à m'inquiéter. J'attends une commande Sephora qui n'arrive toujours pas. Et donc il faut que j'appelle parce que je commence vraiment à m'inquiéter. Enfin voilà les filles. Donc j'ai essayé de faire un truc un peu dans l'ordre pour une fois. C'est rare, mais ça peut être. En premier, ce que j'ai énormément utilisé ce mois-ci, c'est ma base HD de chez Make Up For Ever. Donc la verte, la numéro 1. Qui est pour les petites rougeurs. Et c'est vrai que moi personnellement, je la trouve pas mal. J'en mets deux pompes. Par contre, il faut bien l'étaler sinon vous avez plein de verre sur la tronche. C'est pas super cool. Mais bon voilà. C'est plutôt une bonne primer. Après le prix, je trouve ça un peu exorbitant. Mais franchement, si je devais choisir entre elle et le Professional que j'adore en ce moment. Franchement, c'est devenu... Je regrette pas d'avoir acheté cet été, franchement. Je crois que je choisirais le Professional, le Benefit. Mais celle-ci est quand même très bonne. Je suis appréciée. Sinon, elle serait pas dans les favoris. Après, donc niveau fond de teint, j'ai utilisé plein de fond de teint. Enfin, qui sont tous mes favoris parce que j'ai changé chaque jour pour tout vous dire. Donc, voilà. J'ai utilisé la crème teintée de chez Nars. Qui est une très bonne crème teintée. Plus facile à se procurer que la Laura Mercier. Franchement, je l'adore. Elle est bien. Au début, j'ai hésité à la prendre. Puis un jour, j'ai vu une vidéo de Sananas 21. qui disait qu'elle l'adorait. Et donc, je me suis longuement tâtée pour l'acheter. Et finalement, je l'ai acheté. Je voulais pas, hein. Mais je l'ai acheté. Après, en début de mois, j'ai un peu arrêté. Mais j'adore aussi. J'ai utilisé le Hello Flores Oxygen Clou. De chez Benefit. Donc celui qui se présente comme ça. celui qui, pour certaines youtubeuses, apporte des boutons. Donc moi, je n'en avais pas bien vu. Je pense que... Pas tout le mois de décembre parce que j'ai pas envie. Mais je pense qu'au mois de janvier ou février, j'essaierai de le faire pendant un mois entier pour vraiment vous faire une bonne vidéo sur lui. Après, j'ai ressorti le Viteux Aqua Lumière de chez Chanel. Parce qu'il est pratique et on est en cours. Puisqu'il est petit. Mais, même, je l'adore. Il est parfait. Il est un poil une teinte trop pour moi. Qui, pourtant, je pense que j'ai la teinte la plus claire. La beige rosée. Mais, comme mon teint commence à aller encore de plus en plus bas dans le blanc. Déjà que l'été, je ne bronze pas. Mais je prends quelques couleurs. Donc, pas grand chose. Mais là, je suis en train de... J'ai tout perdu. Ça va si je le déchends bien, bien, bien dans mon cou. Sinon, c'est pas bon. On voit plein de traces. Enfin bref. L'autre jour, l'autre matin, je l'ai mis sans lumière, sans rien. Ce qu'il ne faut pas. Pas lumière naturelle avec mon gros spot devant la figure. En plus, en me dépêchant comme une malade. Ça n'a pas donné un super résultat. Je me suis rendue compte. seulement le soir, par contre, que j'en avais. Donc, sur toute cette partie du... Pardon. Sur toute cette partie du visage-là. Et bien, j'en avais partout. J'avais plein de traces et tout. C'était affreux. Et je me demandais pourquoi. J'avais une amie avec qui j'étais. Je me demandais pourquoi elle rigolait et tout. Et finalement, après, je lui fais Ok, tu ne m'as pas dit que j'avais plein de fonds partout. Elle me fait Non, mais c'était marrant. Marrant pour elle, mais marrant pour moi. Donc, voilà. Et en dernier, Encore un produit Nars. C'est le Nars Sheer Matte. Pas le Nars Sheer Glow, le Nars Sheer Matte. Que j'adore. A la base, je ne trouvais pas de pinceau. Pour vraiment bien l'étaler. Je trouvais que j'avais laissé plein de traces. Vous aviez beau faire plein d'efforts pour bien le mettre. Mais c'est des traces. Et j'ai enfin reçu mon Mr. Brownie Kit de chez Sigma. Que j'adore. Qui est un favori aussi. Que je ne vais pas vous montrer. Parce que tous les bafons font ça. Je l'utilise tout le temps. Devenue une folie. C'est le F50. Le duo fibre. De chez Sigma. Qui est une pure churie pour appliquer ce fond de teint. La combinaison des deux. Vous avez un teint parfait. Non, sérieusement. Je ne rigole pas. Il bouge moins que d'autres fonds de teint. En plus, celui-là. Et il est juste magnifique. C'est mon nouveau bébé. Donc voilà. Pour ça. Vous voyez, j'essaye de faire un peu dans l'ordre. Ce qui n'arrive très rarement. En concealer. On dit si. Voilà, je cherchais le nom en français. C'est le Fit Me de chez Maybelline. Qui est une trouvaille de ce mois-ci. Que j'ai acheté ce mois-ci d'ailleurs. Et qui est une pure churie. Donc je l'ai en teinte numéro 15. Donc c'est la plus claire. Je crois qu'il y a la teinte numéro 10 aussi. Mais ce serait beaucoup trop clair pour moi. Donc la teinte 15. Et c'est une pure churie. Il ne bouge pas. Je le poudre avec la petite poudre qu'il y a. Je vais vous montrer. Dans l'anti-chirme Laura Mercier. Donc la poudre qui est en dessous. Et il ne bouge pas de la journée. Pure churie. Pure churie. Voilà. Et aussi une trouvaille de ce mois-ci. Que j'ai acheté en même temps. Et que je kiffe trop. Franchement c'est la seule poudre que j'ai utilisée de ce mois-ci. C'est la Stemma de Rimmel. Que j'ai en teinte. 02 Pink Bloms. Bloms. Ils inventent des noms pour leurs produits. C'est un truc de fou. Tout ça. Je veux dire. T'es pas anglaise. Ni américaine. C'est super galère. Je veux dire à vous dire tous les noms. Donc là c'est la Stemma qui est une poudre parfaite. Je l'ai pris en rosé. J'avais deux teintes. J'avais trouvé. Mais l'autre était plus orange. Et moi j'ai un teint plus rosé. Comme j'ai la peau froncible. Un peu rouge. Voilà. Et j'adore. 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 Euh non. Je sais pas quoi vous dire sur cette poudre. Elle est juste géniale. Elle est fine. Je la trouve assez fine. Pour une poudre compacte. Euh... Vous pouvez en mettre des tonnes. Je trouve pas qu'elle se voit énormément. Bon effectivement si au bout d'un moment vous en avez mis 15 tonnes sur vous. Effectivement ça doit se voir. Mais euh... Non. J'adore. Franchement c'est un gros conseil. Je l'ai payé 11 euros je crois. Donc euh... Je pense que c'est un bon rapport qualité prix. Je sais pas combien de grammes il y a. Il y a 14 grammes dedans. Franchement. Si. Aujourd'hui. Vous me demandez de choisir entre celle là et la mini race qui me finit de chez Natural de chez MAC. Je pense que j'ai choisi celle. En ce moment. L'été je choisirai l'autre. Mais euh... Mais si je devais garder qu'une poudre en ce moment ça serait celle là. Donc voilà. Euh... Je sais j'en mets partout hein. Euh... J'ai arrêté d'utiliser ma poudre ce mois-ci pour les sourcils de chez Anastasia Beverly's. Comme ça. Puisqu'elle se creuse trop vite. Je l'utilise tout le temps et du coup elle se creuse bien et... Et je l'aime tellement. Donc j'ai ressorti mon MAC. Ma... Euh... L'ombre à paupières coquette. Et qui est parfaite pour mes... Qui est juste parfaite. Je l'adore. Euh... Même si j'ai une préférence toujours pour la poudre Anastasia qui est spécialement... Ce qui est spécialement spécifique pour les sourcils. Mais bon voilà. Je l'adore. Parfait. Je vais dépêcher parce que j'ai plus de batterie. Euh... Après en highlighter sous mes sourcils. Pour les sourcils j'ai utilisé le fard Nylon. Que beaucoup de... Que tout le monde connaît. Qui se présente comme ceci. Qui est un peu jaune. Mais très très joli. J'ai oublié. Pour mes joues. J'ai ressorti mon Benetta. Que j'adore. Que je veux sur KISS. Qui est juste magnifique. Et qu'il fait tellement naturel que je l'adore. Je me dépêche hein. Vous voyez. Alors là je résiste. Euh... J'ai utilisé énormément un blush ELF. Que j'adore. C'est les blushs à 2,50€. C'est Blushing. Qui est un rose parfait pour l'automne. Franchement parfait. Et mon Physician Furmela. Qui est un peu trop rosé pour l'automne. Mais si vous voulez un teint un peu gloué. Il est génial. Euh... J'ai beaucoup utilisé le Pen Pot de chez Mac Mentorly. Donc beaucoup de filles connaissent. Youtubeuses tout le monde. Euh... Pour unifier ma paupière. C'est tout. Euh... Avec la base à paupière ELF. Parce que j'ai décidé de changer de base. Parce que toutes mes autres bases ne me servent à rien. Puisqu'avant j'utilisais que la Nars. Et je me dis... Faut que j'utilisais les autres parce que les autres vont sécher. Ça va être une catastrophe après. Euh... Golden Convert de chez ELF. Super produit. Franchement les filles. Si vous... Vous pouvez aussi vous en servir pour vos yeux. Moi, euh... Un matin je me suis dépêchée à maquiller. J'en ai mis ici vite fait pour faire mon contouring. Et je m'en suis utilisé pour mes yeux. Comme aujourd'hui je l'ai sur mes yeux. Mais ça ne se voit pas très très bien. Mais je voulais un truc un peu sauce pour faire des... Des lèvres roses. Euh... Donc voilà. Ombre à paupières Rimmel. Purturé. Purturé. Euh... C'est la... 102 Backstage. Et c'est juste magnifique. C'est un bronze. C'est une purturé. Et selon la lumière que vous avez. L'ombre change de couleur. On dirait que vous avez 3... 2 ou 3 ombres à paupières différentes sur les yeux. C'est une méga turé. Moi j'ai remarqué ça à la fin de la journée. J'étais là devant le miroir. Et puis je voyais à la lumière. La lumière du jour et tout. Et en fait j'ai remarqué que... Elle changeait de... Pas de couleur mais d'intensité. Et donc ça paraissait très clair dans le coin interne. Et très foncé dans le coin externe. Donc ça faisait comme un smoky. Mais avec une seule ombre à paupières. Donc si vous êtes pressé le matin. Elle est parfaite. Euh... Produit pour les lèvres. J'en ai 3. Donc mon chouchou. Chouchou 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 chouchou. Chouchou 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 chouchou. Je suis folle. Mais ça vous le savez déjà. C'est le Revlon Just Beaten Cassable. En teinte Crush 05. Qui est une pure chouchou. Et que j'aime énormément. Euh... Qui est un parfait mauve. Et je suis dans le mauve. Vous le savez. Le mauve. Bordeaux. Tout ce qui est mauve et bordeaux. C'est ce que j'aime en ce moment. Après euh... C'est le euh... Toujours de chez Rimmel. Il y a beaucoup de Rimmel hein ce mois-ci. C'est le rouge à lèvres 01. De la collection de Ket... Moth. Voilà. Ket Moth. Les packaging qui sont comme ça. Donc c'est le 01. Et c'est un rouge magnifique. Un rouge assez froncé. Et je pense que c'est... Je dirais pas que c'est un dupe du Ruby Woo de MAC. Parce que je n'ai jamais eu le Ruby Woo de MAC. Mais je pense que ces rouges à lèvres sont juste magnifiques. Et il y a tellement de teintes. Sauf en France. Bien sûr. Évidemment. Et mon dernier produit pour les lèvres. C'est un rouge à lèvres. C'est un rouge divin. Rouge à lèvres. Donc de la marque C'est tout moi. Miss Europe. Qui sont comme ça. Qui se coûtent 100 euros 90 les filles. Et qui sont des pure tueries. Donc voilà le mien. Donc c'est un bird. C'est évident. Et qui a exactement... Bon selon le nombre de couches que vous mettez. Donc là j'en mets plein pour que ça sorte bien à la caméra. La même couleur que le Just Beaten Kiss Ball. De chez Lablan. Voilà. Donc il ressort vachement plus foncé à la caméra. Mais c'est une pure tuerie sur vos lèvres. Je vous le jure. Et mon dernier favori de ces mois beauté. C'est le... Je remonte. C'est le mascara Dior Show. Dior Show. Dior Show. New Look. De chez Dior. Regardez-moi cette brosse. Je vous en prie les filles. Sérieusement. Vous avez des picots plus épais au bout. Au bout vous avez plein de petits picots tout serrés. Magnifique pour le bout de vos yeux. Et plus vous allez loin, plus il s'écarte. C'est une pure tuerie. Ça prend tous vos cils. Je crois que je l'avais mis en mes derniers favoris. Je l'en sais même mieux. Franchement, j'ai comblement oublié mes favoris du mois dernier. Pour tout vous dire les filles. Donc je m'en excuse. Mais si c'était déjà. Mais je le surkiffe. Sérieusement. C'est une pure tuerie. Je crois que c'est devenu mon mascara favori. Il a dépassé tous les autres mascaras. Il a dépassé le Revlin. Qui était devenu mon vraiment gros gros favori. Les Maybelline. Le Chanel. Tout. C'est le Dior Show. New Look. Et mes musiques favoris du mois. T'en connais. Alors c'est simple. Le mois dernier, je regardais les favoris de McBurby 07. Qui est une youtubeuse américaine. Que tout le monde connait je pense. Et il disait The Lifetime. Donc du dernier album de Taylor Swift. Red. Qui est sorti en octobre. Il y a 30 octobre je crois. Et moi je ne suis pas une fan de Taylor Swift. Les filles. Franchement. Je trouve qu'elle chante très bien. Mais je ne suis pas une fan. Et puis j'ai écouté cette chanson. Et elle est juste magnifique. The Last Time. Je vais essayer de vous le mettre. Voilà. Alors oui. Mon écran est toujours cassé. Je m'en excuse. Je n'ai pas eu le temps de chanter. C'est un duo en plus. Mais elle est trop belle cette chanson. Je vous la mettrai en barre d'infos. Et j'ai complètement craqué sur Scream and Shout. De Will I Am. Futurant Britney Spears. Je pense que c'est une chanson plutôt pour les clubs. Et tout. Les boîtes de nier. Mais c'est une pure tuerie sérieusement. Je kiffe trop. Moi il y a Britney Spears qui fait Britney Spears. C'est juste trop kiffant cette chanson. Je vous la mettrai aussi en barre d'infos. Et donc en dernier. J'en profite. All eyes on earth. All eyes on earth. Ah mais je continue de l'écouter. Je vous le jure. Elle est trop bien. Écoutez ça. Je pète des capes toute seule dans ma chambre avec cette chanson. I wanna scream and shout. I'll let it all now. Ah c'est juste là. Regardez. I wanna scream and shout. Je kiffe trop. Et maintenant c'est le dernier album de Rihanna. Una poro. Una poro de jettrique. Je pense que c'est ça. C'est sa chanson Sté. Ce qui est un futur. Et qui est ma chanson favorite avec Diamonds. Ça je vous l'avais déjà mis dans les favoris précédents. Et donc voilà. Allez focus. Sois gentil. Voilà. Au début j'aimais pas faire ça bonne. Et finalement avec le temps on s'y fait. De toute façon mon album de Rihanna préféré est Resslaude. Mais celui-là. Par rapport à l'autre. Talk that talk c'est complètement différent. Si je devais donner un mot pour signifier toutes les chansons. Enfin pas toutes. Mais je pense que la plupart c'est plutôt des balades. Un peu romantiques. Parce qu'il y en a beaucoup des superbes et tout. Moi quand je l'entends ça me fait penser aux balades. Pas aux balades quand on se promène. Mais une chanson balade romantique un peu. Donc c'était. Je vous la fais écouter un peu. Déjà le début au piano c'est juste magnifique. Sérieusement. Et dans cet album il y a aussi une chanson en featuring avec Chris Brown. Qui s'appelle Nobody Business. Et elle est trop cool. C'est trop les chansons qu'il faut pleurer quand on n'est pas bien. En plus moi si je n'étais pas bien. C'est trop cool. C'est pas cool. Vous avez pleuré. Comme toutes les chansons bien. Elles font toutes pleurer. C'est pas cool. Mais bon. Enfin voilà. Les filles. Je pense que c'est tout. Si. Je suis allée voir le dernier Twilight. C'est une pureture. Un peu déçue par rapport à la première partie. Moi j'ai préféré la première partie. Mais il est pas mal je trouve. Donc voilà. C'était mes favoris de ce mois-ci. J'espère que la vidéo vous aura plu les filles. Et je vous dis à bientôt. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501